Bonjour mes gentils abonnés, aujourd'hui je vais vous apprendre à cuisiner une... Eh, j'avais pas vu que t'as autant de cheveux gris. Oui je sais, mais toi aussi t'en auras un jour. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, on en parle du temps qui passe, pour vous comme pour moi. C'était bien différent quand j'étais jeune. Comment ça je radoche, j'ai encore rien dit. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre au temps qui passe. Alors oui, il y a de nombreux avantages à vieillir, ne serait-ce que celui d'être toujours vivant. Et comme le dit le philosophe bien connu Renaud, à ne pas vouloir vieillir, on meurt avant les autres. Être corvéable à Merci. Vous êtes disponible, c'est vrai. Mais est-ce une raison pour vous taper toutes les corvées ? Aller chercher les colis à la poste ? Être nourrice bénévole pour vos petits-enfants ? Ou écouter les jérémias de vos grands-enfants ? Non, vous n'avez pas survécu jusqu'à ce jour pour ça. Apprenez à dire non. Surchargez vos journées au risque d'un burn-out de retraite. Ça existe. Avouez que ce serait ballot. J'en connais qui casent cours de salsa, codage informatique, tournoi de belote, randonnée, expression corporelle. Ça c'est pour le lundi. Et le mardi ça sera atelier couture, réfection de la plomberie et apprenez à ne rien faire. Se lâcher et dire ce que vous pensez cache à tout le monde sous couvert d'Alzheimer. C'est drôle dans les séries télé, je vous invite d'ailleurs à revoir les excellentes et drôlissimes Golden Girls. Mais dans la vie réelle, livrez le fond de votre pensée à vos proches pour risquer rapidement de vous retrouver sous tutelle. Prenez soin de vous. Adoptez les horaires qui vous conviennent le mieux. Que ce soit pour vous lever, vous coucher, pour manger, faire vos cours. Finis les horaires imposés par vos enfants ou votre employeur. Définissez vos centres d'intérêt. Vous avez envie de voyager ou de devenir le roi du tricot ? Vous avez envie de vous investir dans la vie associative de votre quartier ? Pourquoi pas ? Reprenez votre bucket list. Mais si vous savez la liste de vos rêves les plus fous, comme aller sauter en parachute au-dessus de l'Everest, finir enfin le livre à la recherche du temps perdu de Proust, ou encore faire pousser des jonquilles dans votre salon. Relisez votre liste, remettez-la d'actualité, ajoutez ce qui vous plaît, enlevez ce qui n'a plus aucun intérêt pour vous, et cochez les rêves que vous réalisez. Vous rêvez de vie à deux, mais vous vous pensez trop vieux ? Sachez qu'on peut être irrésistible à tout âge. Ensuite, comme le disait la grande Jeanne Moreau, l'âge ne nous protège pas des dangers de l'amour, mais l'amour peut nous protéger des dangers de l'âge. Il existe même des sites spécialisés pour les rencontres, platoniques, amoureuses, amicales, voire libertines, pour les personnes de 50 ans et beaucoup plus. Retomper amoureux, renouer avec les premiers émois, les plaisirs anticipés, les orgasmes, quelle cure de jouvence ! Oui, il n'y a pas d'âge pour aimer avec le cœur et avec le corps. D'ailleurs, c'est une excellente transition pour la suite. À vous une activité adaptée ! Ne vous inscrivez pas à un triathlon si vous êtes seulement capable de nager 10 mètres, d'en courir deux et que vous ne sachiez pas tenir à vélo. Si j'en connais, j'ai des noms. Si vous êtes sportive, vous pouvez suivre l'exemple de Jacques, 80 ans, qui s'entraîne actuellement pour les prochains championnats mondiaux de triathlon. Oui, à 80 ans ! Donc, si aller chercher le pin vous épuise, cherchez autre chose ! La danse, par exemple ! La danse est l'activité idéale car elle fait fonctionner le cœur, le cerveau, les muscles, le sens du rythme. Le cerveau, oui, car il faut retenir les différentes combinaisons de pas. Conserver un cerveau en forme est primordial. Tout n'est pas plus joué à 60 ans qu'il ne l'était à 6 ans. Donc, au boulot le cerveau ! Dansez bien ! Et choisissez un rythme musical qui vous plaît. Apprenez une nouvelle langue, celle d'un pays qui vous attire, qui vous intrigue, qui vous surprend. Vous vous dites que c'est bien trop tard ? Qu'en savez-vous d'abord ? Tout dépend de votre capacité d'ingurgitation, et puis même, quelle importance ! Penser dans une autre langue bouscule les habitudes cérébrales, créez de nouvelles connexions dans votre cerveau et entretient votre souplesse mentale. Apprendre comment vivent les Mongols de la Steppe, les Mayas des montagnes du Guatemala ou les Norvégiens de Tromso, ce sera réellement intéressant. Devenez amis avec votre médecin généraliste, votre kiné, votre pharmacien. Et comme pour votre voiture, pensez au contrôle technique. Mais si, vous savez, tension artérielle, cholestérol, glycémie, état général. Faites tout vérifier et suivez les recommandations de votre médecin. D'ailleurs, pensez à le chouchouter. Il est votre meilleur allié pour vieillir le mieux possible. Ah, le plaisir de pouvoir refuser une invitation malvenue en disant simplement que vous êtes fatigué. Vous êtes vieux, vous avez le droit. Plus besoin de chercher mille excuses différentes chaque fois. Un peu sourd ? Ne répondez que quand vous en avez vraiment envie. Votre conjoint vous reproche quelque chose ? Désolé, vous n'avez pas entendu. N'en abusez pas tout de même, vous allez vous retrouver avec des aides auditives et elles restent très chères. Et si vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un sonotone moderne, prétextez que vos piles sont mortes. Ah, les repas de famille. J'ai passé des années à me lever de table sans cesse pour aller chercher le sel, la moutarde, une assiette supplémentaire, que sais-je. Maintenant, mes rhumatismes m'en empêchent. Comment ça, j'ai pas de rhumatisme ? Qu'est-ce que vous en savez ? Puis je finirai bien par en avoir un jour. Je prends juste un peu d'avance. Il est l'heure de débarrasser la table et faire la vaisselle. Pourquoi ne pas vous autoriser un petit roupillant pendant que les plus jeunes le font ? Oui, les messieurs se l'autorisent facilement. C'est aux femmes maintenant de faire pareil. Les petits-enfants, ne vous privez surtout pas de les garder si cela vous fait plaisir. Mais quand vous le voulez et à vos conditions. Passez du temps avec ces petits-enfants, c'est un régal, c'est génial. Surtout parce que nous n'avons pas à gérer leur éducation. Ça, c'est le boulot des parents. Et vous l'avez déjà fait avec les leurs, non ? Ah, les amis ! Vérifiez ceux que vous prenez réellement plaisir à voir. Que ce soit dans votre famille, que ce soit vos amis lointains ou proches. Reléguez loin les pénibles, les lourges, les géniaires. Vous ignorez dans quelle catégorie ranger Jacques, votre ami d'enfance ? C'est simple. Méthode infaillée. Discutez avec lui et après, on vérifie. Vous vous sentez en forme ? Reboostez le sourire aux lèvres ou vous réfléchissez au modèle de corde que vous allez acheter pour vous pendre ? Si chaque échange avec Martine se finit en insulte, mais que vous repartez de la rencontre plutôt en forme et revivorez, vous pouvez continuer à la voir. Par contre, elle, je ne suis pas sûre qu'elle aura toujours envie de vous voir. Le tutoiement. J'adore. Vraiment sans complexe, c'est quelque chose qui m'est très naturel et que je trouve vraiment sympathique. Être tutoyée me ravit. Par contre, je ne tutoie que les personnes que j'apprécie. Désolée pour les autres. L'argent, le célèbre nerf de la guerre. À vous les réductions de la carte vermeille, la carte senior, les séjours hors saison à prix cassé, les réductions dans les musées, dans les transports, au cinéma, les activités diverses que vous pouvez pratiquer pour une somme modique, parfois même les impôts et les aides à domicile. Profitez-en pour que ça dure. Vous avez envie de trouver des idées pour occuper vos petits-enfants ? Ça sera par ici. Vous avez maintenant envie de connaître les clichés sur les plus de 60 ans ? C'est par là. Le grand Jacques Salomé, que je salue au passage, dit souvent que vieillir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être informé de l'apparition de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes poutous-poutous. Voilà, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501